bonjour à tous et à tous on s'en jouait pour une nouvelle vidéo de comprens c'était la dernière fois de walk food war game red dragon et plus précisément la deuxième campagne s'intulait ours versus dragon et nous allons continuer ce premier tour enfin techniquement ce deuxième tour donc le premier tour du jeu pour eux en débarquant à vladivos coq directement on commence dans le feu de l'action et première chose que je vais faire moi c'est appeler toute ma flotte voilà c'est c'est étrange que je puisse déployer les troupes là haut mais je vais en profiter et voilà vous avez vos navires lance roquettes d'ailleurs le commandant à tous les couilles là ici ah oui je ferai de sniping de commandant donc en gros je fumerai commandant un coup de navire pour éviter quand même que les batailles soient trop longues voyez déjà un commandant de moins mais évidemment voilà c'est toutes les unités ici qui sont équipés d'un bateau pour venir donc il est peut-être pas là en fait le commandant il est peut-être là c'est une des unités ici vous pouvez appeler avec un navire en fait donc j'en ai pas besoin de vous les montrer étant donné que j'ai le secteur là haut peut-être que pour les chars je vais peut-être appeler quelques chars et encore que moi j'ai quand même des transporteurs plutôt des bons transporteurs de combat et j'ai pas besoin de plus et maintenant vous voyez c'est quand même assez facile quand même de cette mission qu'on a autant de flotte parce qu'avec les navires de shanghai nous sommes de la classe shanghai vous allez voir tout ce que je vais faire mais je pense que vous avez déjà deviné j'ai remonté le fleuve avec ça beau être pas le meilleur navire du tout du jeu mais ça reste un bon navire donc autant en profiter un bon navire ça reste un navire correct ici j'ai envie de déployer tout ce que je voulais déployer donc voilà ma flotte se positionne ici les shanghai vont remonter je crois qu'ici après je crois que le fleuve et ouais bah c'est le pont en fait ils peuvent pas passer sous le pont a sous les ponts c'est un peu et j'ai courant en log à j'ai courant pas de ravi taillement le but du placement de ces troupes là des corps con c'est d'éviter on peut dire ça le gros problème en fait qui peut se passer c'est que ce qui prend un commandant ici en fait qu'ils mettent un commandant de cette zone là et il est vraiment gênant à déloger c'est pas à zone en gros la plus facile à reprendre à l'ennemi donc pour simplifier la chose je préfère éviter que l'ennemi se retranchisse allez par contre ces navires là sont fragiles il ya des choses que je précise là mais je pense que c'est assez logique pour vous honnêtement je m'en fiche un peu de l'éperte il y va il y va Le but c'est vraiment en fait de déranger le mouvement de ces troupes là. On va aussi minimiser une paire de troupes mais... Oh tiens, je pense avoir très sauté, on va vérifier ça. Oui voilà, le commandant était panqué ici. Pas mieux de Boshavos, là. Et je peux débarquer mes troupes. Et le gros avantage du transporteur en fait russe comparé au transporteur Red 4 comparé au transporteur Blue 4, c'est qu'ils peuvent enfumer une zone, ils ont des roquettes et ils ont surtout un autocanon. Et ce qui est quand même une puissance non négligeable d'autocanon. Et ces chars qui ont été déployés vont maintenant arriver derrière eux pour bloquer toute voie de retraite. Ils ont aussi des infanteries comme moi, des infanteries navales. Voila ! Voila ! Voila ! Histoire troupes Voila ! Voila ! Voila ! Voila ! Voila ! On va vraiment que... Nous le commentons doit bouger je présume. Ça va être ça. et vous voyez étant donné que j'évoquais ici voyez ici commandant monté justement où je pouvais dégommer facilement étant donné que j'ai des trucs dernier bah voilà comment on gagne facilement une bataille prestations commandant les éléments du corps expressionnaire ryukun sous nord coréen peuvent désormais déployer à vadivoscoq mais attention qu'elle m'a de ses routes maritimes en vadivoscoq de shongjin est contesté par une mille des unités nord coréenne ne pourront pas nous rejoindre assurez vous de conserver secteur nab alpha et bravo saut contre ça que vous ayez excusez moi que j'ai déployé toutes les unités nord coréenne nécessaire voyez ici ça reste et je peux appeler ces troupes là en plus nous maintenant nous nous attaquer un deuxième affaire de cette partie récupérer le secteur de stérodrome bon ça arrive parfois que j'arrive pas à prendre que ce au premier jour mais c'est rare ce qui est c'est rare ah je sais ce que je suis en train de réfléchir il ya un truc qui allait pas je suis en train de réfléchir peter ce qui va pas j'ai pas mes avions à palme en fait il me faut 10 points pour les avoir c'est ça qui va pas bon comment dire que cette mission va être dur sans avion à palme elle va pas être impossible elle va être très dur c'est tout là je comprends mieux maintenant pourquoi je vais attaquer le jour suivant mon petit terreur de ma part c'est pas grave on s'enfuie je commence une liste bataille et l'ennemi va attaquer frontalement et quand je vous dis attaquer frontalement c'est pas un ou deux chars c'est vraiment toute leur armée qui va attaquer frontalement et on voit déjà les premiers chars et c'est pour ça que les avions à palme c'est pratique parce que ça me n'a pas me permet deux choses permet de 1 de bloquer les lignes de vue comme les fumigènes et permettre 2 de faire des gars aux troupes ennemies notamment les troupes légères soit les transporteurs ou que ce soit les chars légers c'est toujours pratique contre il ya ça va quand même être sacrément plus marrant de faire sans ça se passera parce que l'ennemi va envoyer en fait plein de chars entre guillemets léger dit bien entre guillemets parce que c'est bien quand les transporteurs c'est nul contre les charmes étonnés que j'ai pas de chars quoi c'est toujours après un calme vert pour les dégommés quand même bon l'avantage de la tgm c'est que vous voyez bien positionné j'ai envie de tirer tout ça même si c'est mieux et j'ai encore obéi de le mettre en groupe 1 j'ai mis encore en groupe 2 c'est qu'on s'en pense que j'en étais quand même et et Ils jouent en fumée en fait. Et une APAM c'est pratique en fait pour les transporteurs qui arrivent d'arriver. Voilà, regarde ça sera très efficace si tu reviennes. Si vous voulez, vous pouvez toujours raviter vos troupes avant. Et là vous voyez étant donné que l'ennemi est vraiment compact au même endroit, le mortier prend tout son sens à ce moment là, tout comme les avions APAM d'ailleurs. Parce que dans mon APAM, vous cramez en gros là et vous bloquez facilement dans votre partie d'armée. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, j'ai pas le choix. C'est bon, j'ai pas le choix. C'est bon, j'ai pas le choix. Et si vous pouvez faire sauter ravitaillement avantage, c'est que son explosion entraînera beaucoup d'autres unités avec. Si possible, on peut peut-être pas réussir avec des gommets en fait. Voilà. Et c'est en dommage des troupes aux alentours. Exactement comme l'exposant d'un navire. Et au final vous voyez que c'est très efficace de tenir ravine sur les secteurs arrière. Avoir un avion APAM est mieux, comme j'ai déjà pu le dire. Et voilà, la mission est largement faisable. Difficilement. Parce que voilà, c'est un peu plus dur. Mais il est réalisable. C'est très... Je me souviens que j'ai plus de bazooka en fait du tout. Ouais, on a 10 coups de roquette. Toussaint n'ont plus de bazooka. Et voilà, la bataille est quasiment finie à notre avantage. Les mortiers auront en tout cas fait leur travail aussi. Et victoire, ah voilà. Et étant donné qu'ils ne peuvent pas se replier, ben ils perdent tout, bien joué. Maintenant qu'aérodrome est une mission de contrôle, nous pouvons passer nos escadrées et ainsi intervenir plus près du front. Parce que notre aérodrome est là. Et euh, ben je ne sais plus laquelle. Voilà, c'est l'escadrée là qui est bien à ce moment-là. Parce que ça vous permet d'aider les troupes là. Et les avions se replient techniquement. Non, ils ne sont pas repliés. En fait, ça dépend. Si vous arrivez à prendre l'aérodrome où se situent vos troupes, enfin, plutôt se situent les avions ennemis, vous détruirez directement. Attendez, par contre, il faut que je fasse mon... Euh, non, c'est pas ce qu'il faut quand même, il faut attaque blalée. Donc, les hélicoptères peuvent se déplacer, vous voyez, de cet acteur là, bon. Ils n'étaient pas en tellement ravitaillés, c'est pas grave. Par contre, moi, je vais récupérer toutes mes autres armées. Euh, ce bataillon là est équipé de ça. Ici, l'avion ennemi, c'est un avion anti-aérien. Motostrike qui était 62, ça ne fait pas trop peur. Affiché car 2 à bataille, d'accord. Je ne sais pas ce que je vais appeler, en fait, en 2ème régiment. Euh... Bonne idée, quoi. Qu'est-ce que j'appelle ? Euh... Parce que ce bataillon là, j'aimerais bien l'appeler ici, en fait. C'est bataillon d'infanterie, mais il faut que j'ai la zone là avant. Euh... Agricone... On va rejoindre ça. Bonne question. Euh... Bon, c'est pas grave. On va s'arrêter là-dessus, hein. Je vais mettre fin de tour comme ça. Ça sera plus simple pour vous de suivre. Je vais faire ce que je voulais faire initialement, vous voyez, voilà. Hop. Et rendons mes ennemis ici et pris. Là, j'envoie ce bataillon là avec... Euh... Ça sera côté droit. Ici, j'envoie ça. Ici, j'envoie ça. Il me faut le bataillon d'Asselier reporté. Dommage. Je crois qu'il peut attaquer, donc j'ai fait une erreur. Il me faut ça, voilà. Et voilà. Euh... J'espère que vous avez passé un agrément à ma compagnie. Dans la prochaine vidéo, euh... Nous terminerons un flotte ennemi. Euh... N'en manque. J'ai mal joué parce que techniquement, on doit... On doit détruire au niveau de ce secteur là. Bon, c'est pas grave. Je vais détruire ici. Nous prendrons le troisième aérodrome ennemi. Nous récupérerons ce secteur là. Et nous préparerons à subir un contre-attaque ennemi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agrément en ma compagnie. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Et à ciao tout le monde. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501